Jibril Ning, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes donc de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, Pacte. Aujourd'hui, une lecture du déroulement ou de l'organisation du scrutin des élections territoriales tenue dimanche. Oui, en fait, on a noté quelques irrégularités et quelques dysfonctionnements dans certaines localités. Il y a eu des bureaux qui ont démarré tardivement, notamment au niveau de l'Unité 14 des parcelles à Cénie. Il y a eu également des candidats qui ont vu leur bulletin manquer à un certain moment de la journée ou des enveloppes. On a vu également des candidats ou des électeurs qui avaient leur carte d'électeur en main et qui n'étaient pas sur les listes électorales. Il y a des électeurs qui n'ont pas pu simplement retrouver leur carte d'électeur. On a noté également un détournement ou une détention de carte à joale, plus de 900 cartes d'électeur. Nous pensons que ces irrégularités, ces dysfonctionnements doivent être notés, doivent être relevés et corrigés. Et la leçon doit être utilisée pour une meilleure organisation à l'avenir. Mais globalement, on a assisté à un scrutin globalement calme et transparent. Aujourd'hui, vous avez relevé quelques manquements en tant que société civile et également membre d'une association, d'une organisation des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. Aujourd'hui, est-ce que tous ces manquements relevés par la société civile sénégalaise, notamment la PACTE, va vous servir de cahier de charge pour permettre aux organisateurs d'avoir un aperçu de ces manquements notés ça et là sur le territoire national ? Tout à fait. Nous allons documenter davantage ces manquements et ces irrégularités qui ont été rélevées sur l'ensemble du territoire national. Nous allons davantage en analyser les causes et les conséquences et à partir de ce moment-là, nous allons définir des modalités de prise en charge permettant, n'est-ce pas, non seulement de porter, c'est-à-dire au niveau des autorités, mais permettant également de les corriger et d'éviter le retour de tel manquement, de telles erreurs, de tel dysfonctionnement. Cela attend le but de l'applioration de notre système électoral. M. Nying, cette élection a été reportée à maintes reprises. Lorsque la date a été retenue, il y a eu des formations, mais également des réunions entre acteurs de la société civile, politique et également ministères de l'Intérieur. Il y a eu des sensibilisations partout. Est-ce que c'est justement cette volonté de tenir un bon déroulement qui a été manifesté durant ce vote ? Oui, effectivement, on peut le dire. On peut noter qu'il y a eu, de la part de l'administration, des autorités publiques, une volonté affichée, nette, effectivement, d'arriver à une bonne organisation. Alors, comment expliquer ces couacs ? Parce qu'ils ont eu assez de temps pour se préparer. Voilà, il faudrait justement analyser toute la chaîne de responsabilité, toute la chaîne des opérations électorales pour détecter les causes, justement, de ces défaillances-là. C'est pourquoi je vous disais tantôt que nous allons documenter davantage ces erreurs et ces irrégularités afin de contribuer à ce que des solutions soient apportées. Une chaîne, vous l'avez dit, et sur cette chaîne figure le fichier électoral qui fait aujourd'hui l'objet de débats à chaque élection dans ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, sur ce fichier électoral tant critiqué depuis lors ? Il faudrait beaucoup de choses. Vous savez, le fichier électoral, aussi bien le fichier électoral que le processus électoral, ont fait l'objet d'études internationales au cours du dialogue politique. Il y a eu deux équipes d'experts qui ont été commis par le gouvernement sénégalais avec l'aide de l'USAID et qui ont procédé à un audit du processus électoral et un audit du fichier électoral. Alors, au terme de ces audits-là et au terme du dialogue politique et des différentes recommandations qui ont été faites par les deux équipes d'experts, il devrait y avoir un comité de suivi qui doit travailler à la mise en œuvre de ces différentes recommandations. À l'issue maintenant de la mise en œuvre de ces différentes recommandations, je pense qu'à partir de ce moment, non seulement tous les correctifs relevés par les experts seront apportés au niveau du processus électoral, aussi bien au niveau du processus qu'au niveau du fichier électoral. Mais avant cela, je pense que les choses risquent de rester en l'état. Il y a eu également des Sénégalais qui ont été privés de leurs droits civiques, qui, malgré tout, se sont en amont organisés pour avoir leur carte en vue de lire leurs élus. Aujourd'hui, ils ont été privés de ce droit. Vous, en tant que société civile, comment faire pour corriger également ces dysfonctionnements en vue de prendre en compte les autres élections qui se profilent à l'horizon ? Oui, nous pensons que le fait de priver des citoyens de leurs droits de suffrage est une grave violation des droits des citoyens, des droits démocratiques des citoyens. Et en ce qui nous concerne, nous, société civile, nous allons continuer à, disons, communiquer sur la question et à faire un prévoyé auprès des acteurs politiques, auprès des autorités publiques, des pouvoirs publics, pour que, vraiment, de telles violations, qu'ils soient mis fin à de telles violations, pour que de telles violations ne puissent plus, à l'avenir, se répéter, pour que tous les citoyens qui ont le droit de vote puissent figurer sur le fichier, puissent obtenir leur carte directeure et le jour du scrutin puisse se rendre, n'est-ce pas, aux urnes et déposer dans ces urnes-là leur volonté, l'expression de leur volonté, de leur choix, de leur vote. Sur la transparence, oui, nous pensons que ceci est indispensable, n'est-ce pas, pour un pays démocratique, pour le renforcement de la citoyenneté et de la démocratie. Sur la transparence du vote, on a vu, donc, la détermination de l'opposition, notamment de Yewi Askanwi, qui, tout au long de son discours, on a entendu, il faut sécuriser le vote, et cela a été noté parce que nos différents reporters nous l'ont signalé, donc, dans certains centres de vote. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal ne peut pas dépasser ce stade, au lieu qu'il y ait un ministre de l'Intérieur partisan, qu'il y ait une personnalité neutre, comme cela a été le cas avec Maître Ouad ? On a noté dans l'histoire électorale du Sénégal, effectivement, que, en 2000, avec Diouf, déjà, avec le président Diouf, c'est une personnalité neutre qui a été nommée à la tête du ministère de l'Intérieur pour organiser les élections, notamment le général Lamine Sissé. Et une autre personnalité neutre a été nommée à la tête de L'ONEL à l'époque, le général Feu, le général Mamadou Nian. En 2012 également, ça a été le cas, le président Ouad a créé un ministère chargé des élections et à la tête duquel il a nommé l'inspecteur général d'État, Cheikh Gueye. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le modèle de Sénégal a un modèle institutionnel au niveau des élections, un modèle institutionnel mixte. Alors, il y a l'organisateur des élections, en l'occurrence l'administration, il y a le contrôleur et le superviseur des élections, en l'occurrence la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, et il y a le juge électoral, c'est, n'est-ce pas, la Cour d'appel. Alors, il faut que ce système-là, qui est un système mixte, un modèle institutionnel mixte, soit amélioré. Par exemple, si on prend la Sénat, les experts qui ont audité le processus électoral ont pu relever, n'est-ce pas, que la Sénat n'avait pas tous les moyens de son action. parce que la Sénat a comme prérogative, n'est-ce pas, une prérogative d'injonction, de décédissement et de substitution. Mais qu'il n'y avait aucune loi d'application qui permettait à la Sénat de mettre en œuvre de telles attributions. Donc, vous voyez que ça, c'est un problème qu'il faut régler, d'une part. D'autre part, les auditeurs du processus électoral ont également recommandé de mettre à la tête du ministère de l'Organisation une personnalité neutre, en tout cas autonome, n'est-ce pas, de la tutelle pour pouvoir recueillir la confiance des acteurs politiques. Donc, ce système électoral mixte est un bon système, mais il accuse un certain nombre de faiblesses qui sont connues, qui sont relevées par aussi bien les acteurs politiques que les auditeurs du processus et du fichier, et auxquels, donc, il faut apporter les solutions. Je pense que, donc, les problèmes sont connus, les solutions sont proposées, il s'agit juste de les mettre en œuvre pour que, justement, notre système électoral puisse dépasser, comme tu dis, ces couacs-là, ces erreurs et ces dysfonctionnements qui sont souvent à l'origine d'affrontements, de confrontations inutiles et même de violences. Jibril Ning, merci beaucoup. Voilà, merci Elisabeth.